Bonjour, l'équipe Ibu est heureuse de vous proposer une présentation du groupe Ingenico. Ingenico est le leader mondial des solutions de paiement intégrées. Commençons par donner quelques faits et chiffres pour présenter le groupe. Le groupe compte plus de 6800 employés en 2016 et il délivre ses produits et services dans 170 pays. A titre d'exemple, il a produit 11 millions de terminaux en 2016. Pour ce qui est de la direction du groupe, Philippe Lazard est directeur général depuis 2007 et il est devenu président directeur général en 2010. Pour ce qui est de l'approche boursière, sa capitalisation est de 5,6 milliards d'euros en 2016 et le dividende proposé est de 1,50 € par action. L'offre d'Ingenico est portée par trois marques. Sa première marque, Ingenico Smart Terminals, qui regroupe principalement la vente de terminaux de paiement fixe ou portable aux marchands et aux acquéreurs. La deuxième marque, Ingenico Payment Services, propose des services de gestion des transactions en magasin, c'est-à-dire la sécurité, le contrôle et la surveillance de l'ensemble des transactions des commerçants. Sa dernière marque, Ingenico ePayments, propose des services de paiement en ligne pour ses clients qui le souhaitent. Le groupe répartit son activité sur deux secteurs, qui sont terminaux de paiement et services de paiement. Le secteur terminaux de paiement est constitué de la marque Ingenico Smart Terminals. Celui des services de paiement est constitué des deux autres marques, Ingenico Payment Services et Ingenico ePayments. On remarque sur ces graphiques que le pôle services de paiement est passé de 16,7% du chiffre d'affaires en 2011 à plus de 31% en 2016, ce qui traduit la stratégie du groupe de se diversifier sur les solutions de paiement en ligne. Voici un schéma pour expliquer rapidement le fonctionnement des services d'Ingenico que le groupe propose en magasin, sur Internet et sur mobile. Tout d'abord, le client fait l'action de payer sur un terminal Ingenico. Puis, le groupe récupère les données et les cryptes pour les sécuriser. Le groupe envoie les données de la transaction à la banque du marchand. Celle-ci les transfère à la banque du client pour l'acceptation. La banque du client confirme ou rejette la transaction. Ingenico récupère la réponse et il la transfère au marchand. Le titulaire de la carte est alors débité, le marchand lui est crédité. Le groupe a une présence mondiale. Il vend ses services dans 170 pays différents. En 2016, la part de son chiffre d'affaires réalisé en Amérique latine et en Amérique du Nord a baissé à cause du ralentissement des ventes au Brésil dû à une situation macroéconomique défavorable ainsi qu'à l'assouplissement des règles EMV aux Etats-Unis. De son côté, la région e-payments a connu une croissance très forte et représente aujourd'hui plus de 20% du chiffre d'affaires du groupe. Cette tendance découle de la stratégie du groupe sur laquelle nous reviendrons. Ingenico fournit des solutions de paiement intégrées aux marchands de deux manières. Indirectement, en vendant ses terminaux de paiement aux institutions financières et aux acquéreurs qui vont les vendre aux marchands ainsi que leurs propres services de paiement. Les plus grandes banques du monde, mais également de très grands acquéreurs, font confiance à Ingenico. Le groupe propose ses produits aux marchands de manière directe en leur vendant les terminaux et en leur proposant également ses services de paiement. Sur ce modèle, le groupe profite de sa position forte et transversale pour pouvoir fournir aux commerçants des solutions innovantes et sécurisées. Ce genre lui permet de travailler avec les plus grands groupes de retail du monde comme Ikea, Walmart ou encore McDonald's. Le groupe sert également directement ou indirectement d'autres marchés comme celui du transport, du pétrole ou encore de l'hôtellerie et de la restauration. Le groupe est rémunéré pour les produits qu'il vend, c'est-à-dire les terminaux, mais également sous forme d'abonnements pour la maintenance mais aussi selon un pourcentage des transactions opérées. La concurrence que rencontre le groupe est très diverse et elle dépend des secteurs. Le marché des terminaux de paiement est un marché consolidé. De nombreux rachats ont été effectués sur ces dix dernières années par Verifun et Ingenico. Grâce à cela, il représente près de 80% des parts de marché à E2. Ingenico lui a renforcé sa position de leader avec une part de marché d'environ 40% sur le secteur des terminaux de paiement. Ce secteur possède d'importantes barrières à l'entrée de par l'existence de nombreuses certifications tant au niveau global que local. D'autre part, le fait de posséder un portefeuille important d'applications de paiement permet de se développer dans le monde entier sans se soucier des habitudes de paiement de chaque région. Le secteur de la gestion des transactions en magasin est lui local et fragmenté. En effet, de nombreux acteurs locaux coexistent. Sur un même marché, c'est le cas par exemple d'Ingenico et de Worldline en France. Ingenico doit également faire face à des acteurs de plus grande taille que lui sur ce marché-là. Là encore, ce secteur possède de fortes barrières à l'entrée qui sont toujours en lien avec les habitudes de paiement propres à chaque région. Sur le secteur des transactions, Ingenico peut être en concurrence avec ses propres clients. En effet, il est possible que le groupe soit en concurrence pour la gestion des transactions d'un marchand avec un acquéreur à qui il a vendu des terminaux de paiement. Pour ce qui est du secteur des transactions en ligne, Ingenico doit faire face à une concurrence locale et fragmentée pour les mêmes raisons décrites précédemment. Ce secteur est en forte croissance. Cela provient des achats via téléphone et tablette qui représentent déjà 25% des transactions en ligne et qui croissent rapidement. Bien que le marché soit fragmenté, on distingue quelques acteurs mondiaux tels que WorldPay, Aiden et Ingenico Group. Ingenico possède plusieurs atouts pour continuer à dominer le secteur. Tout d'abord, sa position de leader lui confère des avantages face aux petits acteurs et aux potentiels nouveaux entrants. En effet, en tant que leader, Ingenico possède et maîtrise plus de 2500 applications de paiement, ce qui lui permet dès qu'il arrive sur un nouveau marché de répondre aux attentes des marchands et aux habitudes des clients. Ingenico a 35 ans d'expérience dans le paiement et la gestion sécurisée des transactions au standard EMV, qui est le standard international de sécurité des cartes de paiement. Cela lui permet d'être le leader des solutions de paiement de type EMV, qui représente 83% des terminaux installés dans le monde, hors Etats-Unis. Le groupe tire également des avantages de son expertise technique. C'est le cas avec la création de Tellium, une plateforme qui regroupe applications de paiement, mais également une marketplace, qui héberge des applications métiers telles que les bons de réduction, les programmes de fidélité, etc. Le groupe possède des équipes consacrées à la sécurité et chargées d'anticiper les évolutions des normes. Il a toutes les cartes en main pour adapter et respecter les nouvelles normes. Cette expertise lui permet de fournir à ses clients le niveau de sécurité le plus élevé. Le groupe a combiné tous ses savoir-faire, terminaux, gestion de transactions en magasin et en ligne, pour créer une offre multicanale qui permet d'accélérer le passage vers une offre globale et transfrontalière. Cette offre permet aux clients du groupe d'avoir un fournisseur unique en la personne d'un génico pour gérer toutes ses transactions de paiement. Les déploiements des solutions multicanales s'accélèrent en 2016 auprès de grands acteurs de la distribution comme Picard, Spar ou encore Carrefour. Bien que sa position concurrentielle semble forte, le groupe doit se préparer aux challenges futurs. Nous en avons listé deux. Le premier challenge est la réglementation qui est forte sur le secteur des solutions de paiement. Cette réglementation évolue régulièrement et elle n'est pas la même selon les pays. Le groupe se doit d'anticiper les évolutions de la réglementation pour éviter de commercialiser des produits ou des services qui ne sont pas en norme. Le second challenge auquel le groupe doit faire face est la cybersécurité, car un génico traite et stocke un nombriment de données personnelles et d'informations bancaires, des informations qui sont susceptibles d'intéresser les pirates informatiques. Une intrusion dans les systèmes du groupe pourra avoir des répercussions particulièrement nocives pour l'image et la réputation du groupe. Passons maintenant à l'exploitation du groupe avec ce graphique sur l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat net depuis 2007. On peut voir que le chiffre d'affaires croît de manière impressionnante depuis 2007 de l'ordre de 16,4% par an pour atteindre 2312 millions d'euros en 2016. On observe une très forte croissance entre 2014 et 2016 due principalement à l'acquisition de Global Collect et au renforcement de l'offre e-payment du groupe. Le résultat net, lui, croit aussi fortement à hauteur de 30,8% par an en moyenne depuis 2007 pour atteindre 234 millions d'euros en 2016. Entre 2015 et 2016, le résultat net croit de 0,5% seulement. Cela s'explique en partie par les mauvaises performances du groupe au Brésil et aux Etats-Unis. Pour expliquer la faible augmentation du résultat net entre 2015 et 2016, il convient d'observer l'EBITDA du groupe. Vous pouvez voir que 2016 est la première année où celui-ci baisse. Cette baisse est due à l'augmentation des dépenses pour le développement des plateformes de paiement en ligne. Comme vous pouvez le voir, la marge brute d'exploitation passe de 23,3% à 20,6% entre les deux années. Cela est lié à l'augmentation des dépenses dans l'e-payment, une nécessité pour poser les fondations de ce nouveau secteur. Sur ce slide, vous retrouvez la rentabilité des capitaux propres ainsi que le ratio dette net sur EBITDA. Pour ce qui est de ce ratio, on peut voir que la dette a atteint deux fois l'EBITDA en 2014, ce qui est dû à l'augmentation des dettes bancaires qui ont servi pour l'acquisition de Global Collect. Depuis, l'endettement net est maîtrisé, autour de 0,3 fois l'EBITDA. Pour ce qui est de la rentabilité des capitaux propres, elle a chuté fortement de 2007 à 2009. Depuis, elle remonte fortement. Depuis 2012, la rentabilité des capitaux propres moyenne est de 15,5%, ce qui est plutôt encourageant. Comme on a pu le voir, le groupe est un des deux leaders mondiaux des terminaux de paiement qu'il vend dans le monde entier. Son objectif est de fournir des services de paiement à l'échelle mondiale pour simplifier le paiement des marchands qui les utilisent. Pour ce faire, il enregistre des investissements importants en recherche et développement à hauteur de 8% du chiffre d'affaires pour conserver son avance et suivre les mutations du commerce. Il a notamment développé l'Ingenico Labs, une organisation qui a pour but de définir les usages du commerce de demain. Il a également développé des partenariats avec Apple, Samsung et Google pour le déploiement de nouveaux moyens de paiement sans contact. Pour développer ces transactions à l'échelle mondiale, le groupe procède à des acquisitions stratégiques comme celles d'Ogon et de Global Collect qui ont permis au groupe d'Henrichière son offre e-payment et qui représente 21% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Enfin, son offre multicanal permet de simplifier le paiement pour tous les marchands et sur tous les canaux. Des moyens qu'il met en place pour asseoir son leadership sur les secteurs. Passons maintenant à la vision Ibu avec le cours de bourse. On peut voir que le cours a connu une chute en 2003 avec la bulle Internet. Depuis, il suit une tendance haussière. Le taux de croissance annuel moyen depuis 2007 est de 16,7%. En parallèle, les dividendes distribués par le groupe croissent depuis 2007 pour atteindre 1,50€ en 2016, un bon indicateur pour les futurs investisseurs. Pour conclure, nous classons Ingenico comme une valeur de croissance. Sa résidence est de 78%, le risque Ibu est évalué à 28% et la fiabilité de notre analyse est de 3 sur 4. Merci d'avoir suivi cette présentation d'Ingenico. Si vous désirez retrouver plus d'informations sur le groupe, n'hésitez pas à consulter sa fiche sur notre site www.ibu.expert. A très vite avec l'équipe Ibu.